hello bonjour bonjour tout le monde bon je vous montre à nouveau mon petit carnet de voyage en guyane que j'ai avancé vous savez qu'au fil des mois je l'améliore donc je l'avais fait pour partir en guyane donc pour préparer mon voyage et ensuite je les compléter au fil du temps voilà donc dites moi si ça vous intéresse de que je vous fasse des petites vidéos comme ça de mes carnets en les expliquant ou si vous préférez que ça soit muet avec de la musique voilà et dites moi surtout si ça vous intéresse ou si vous préférez que je vous montre simplement comment je dessine alors voyage en guyane j'ai collé quelques trucs donc j'ai commencé à rechercher les graines parce que je vous voyez j'ai ramené pas mal de graines là bas pour mes collections vous voulez que je vous pas sans vous montrer c'est là vous voyez là là bas toutes les collections de graines voilà donc je fais des collections de graines de chaque pays où je vais je continue et je sèche aussi des plantes je fais des herbivies voilà donc ici c'est ce petit carnet je vais essayer d'aller vite donc vous voyez je j'ai étudié avant mon départ à chaque fois les plantes et les graines que je vais retrouver là en guyane il y avait beaucoup beaucoup de graines donc il a fallu que je les étudie très longuement avant de de vraiment les mémoriser le roku par exemple ici c'est ça vous voyez c'est ce qui protège des piqûres quand on a des piqûres d'insectes on peut se mettre de la pommade avec du des graines écrasées et sinon ça sert aussi pour la peinture des poteries des indiens bon je vais essayer d'aller vite donc vous voyez je fais des petits taches de couleurs comme ça c'est de l'aquarelle comme ça de l'encre aquarelle que je passe rapidement le but c'est pas de faire une oeuvre d'art c'est vraiment de d'essayer de mémoriser toutes ces toutes ces plantes parce qu'il y en a des quantités plus on les étudie plus on se rend compte qu'il y en a j'ai aussi fait des cartes évidemment plusieurs cartes pour me repérer en guignane quelques petits animaux comme ça comme le djeco enfin ça c'est une igouane verte vous avez le sapajou et le mouton paresseux ça j'en ai pas vu bon le tapis le toucan j'en ai pas vu non plus je n'ai pas vu d'oiseaux dans la forêt en fait je sais pas il devait pleuvoir trop souvent j'en ai pas vu par contre évidemment toutes ces graines je les ai retrouvées j'en ai ramené des quantités des quantités ça c'est un carbet c'est là où on dormait c'est les classes aussi sont dans les carbes et en fait c'est complètement il n'y a pas vraiment de mur en fait c'est complètement ouvert vous voyez on voit de l'extérieur et eux ils vivent dans des choses où il ya juste du bois comme ça et des hamacs entre deux colonnes en bois des insectes j'en ai pas vu non plus heureusement ça c'est le marché de cayenne ça c'est le scarabée quelques petites voilà donc ça c'était en février en février 2019 donc où je préparais mon voyage et ensuite je refais des carnets sur place et là c'est quelques petits masques voilà mes amis j'espère que cette découverte vous a plu et je vous embrasse très fort et à très bientôt bye